L'agent Bugatti est un de nos six légendes. On a pensé à la fin de l'année dernière qu'il faut vraiment revivre un peu l'histoire et la mythique de la marque Bugatti. Et on a déjà commencé à Pebble Beach il y a quelques semaines en août avec la 57G, avec Jean-Pierre Vimy a gagné les 24 heures du Mans en 37. Et on a montré une voiture dans les mêmes couleurs que cette 57G. La différence avec cette voiture-là est que la vraie voiture qui était utilisée pour l'inspiration pour cette voiture n'existe plus. Effectivement c'est une vraie légende. Beaucoup de choses sont retournées après la guerre à Maltzheim et pendant la guerre, mais cette voiture n'existe plus. Peut-être qu'elle existe, mais on ne sait pas où. Jean, c'était le fils d'Ettore, qui était né en 1909. Et à la fin des années 20, commence les années 30, Jean Bugatti avait seulement 21-22 ans. Il a déjà eu une grande influence dans l'entreprise et spécialement dans le design. C'est-à-dire que toutes les carrosseries qui sont aujourd'hui très bien connues, la Type 50 sur profilé, la 57S Atlantique, la 57 Ventoux, toutes les grandes carrosseries, la 59 qui sont faites à l'usine, sont créées par Jean et son équipe de designers. Et effectivement, dans les années 20, il n'existait pas encore une étude de style chez Bugatti. Ça veut dire que la plus grande part des carrosseries pour des limousines, pour des grandes voitures, n'étaient pas créées à Maltzheim, mais avec des carrossiers dehors. Ça veut dire vraiment que les voitures qui sont les plus chères aujourd'hui, les plus connues, à part de la Type 35, bien sûr, qui était déjà faite en 1924 par Ettore Bugatti, les voitures les plus connues sont créées par Jean Bugatti. C'est tous en carbone noir, un carbone très sinistre et on voit que le carbone est exactement à 45 degrés pour le filet central, que les lignes du carbone partent exactement à 45 degrés. Et bien sûr, on voit à l'intérieur le stitching de la ligne de l'Atlantique entre les deux sièges. Et à chaque côté, on voit la ligne de côté gauche et côté droite de l'Atlantique de la voiture noire. On va faire maximum trois exemplaires. C'est la première mondiale pour cette voiture aujourd'hui, mais on a déjà parlé avec quelques clients et cette voiture-là que vous voyez ici, c'est déjà vendue. Il y a encore environ 65 voitures à vendre, mais à produire beaucoup plus parce qu'on a vendu, on n'a pas encore les spécifications pour les voitures, elles n'ont pas encore spécifié. Alors, il y a encore environ 90 voitures à produire. Le marché pendant les dernières huit ans n'a pas beaucoup changé. C'est toujours les États-Unis et bien sûr les Moyen-Orient et l'Europe. Et en Europe, c'est Angleterre et l'Allemagne. En Russie, on vend aussi des voitures, mais il y a beaucoup de Russes qui achètent les hors-voitures en sud de la France. Et pour la Chine, il y a beaucoup de Chinois qui sont des acheteurs, mais ils n'ont pas des conducteurs, des pilotes. Ça veut dire qu'en Chine, pour les voitures de sport, c'est un peu plus difficile que, par exemple, pour Bentley, qu'ils vendent beaucoup des voitures de grand luxe où le propriétaire n'est pas le pilote. On est encore en train d'évaluer ce qu'on va faire, mais bien sûr, si on va se revoir dans quelques années, dans pas trop longtemps, ici ou dans un autre pays, on va vous montrer une nouvelle voiture, ça c'est sûr. Sous-titrage ST' 501